BFM Business et Tech & Co présente de quoi je me mêle François Sorel Bonjour à toutes et à tous et bien voilà c'est le week-end et c'est votre rendez-vous dédié à la tech de quoi je me mêle une heure qu'on passe ensemble vous le savez avec beaucoup de plaisir j'ai hâte de vous retrouver tous les week-ends à la fois sur BFM Business à la radio à la télé sur youtube sur la plateforme Tech & Co et sur la chaîne Tech & Co aussi disponible sur les box opérateurs avec au sommaire pour ceux de quoi je me mêle tout à l'heure on ira nous intéresser et bien à DxO vous savez c'est ce labo qui fait trembler les géants américains qui est à Boulogne et qui teste évidemment les appareils photo des smartphones les batteries enfin tous les tous les composants électroniques et on essaiera de comprendre comment fonctionne ce labo et puis surtout quels sont les meilleurs smartphones du moment ça sera très intéressant je recevrai le patron de DxO tout à l'heure je vous rappelle le hashtag DQJMM sur Twitter pour nous suivre bienvenue dans votre rendez-vous tech du week-end c'est de quoi je me mêle et pour débuter de quoi je me mêle vous le savez toujours cette plongée dans l'actu avec cette semaine on a un petit peu modifié le casting mais vous allez voir ça va être cool Damien Alicata Caruso est avec nous salut Damien bonjour ravi de te retrouver Damien merci pour l'invitation d'habitude on se voit au CES de Las Vegas mais voilà parce qu'on a des goûts de riche un peu oui on aime bien voyager voilà c'est ça mais cette fois-ci il est venu nous voir en plateau Damien qui est journaliste au parisien voilà et spécialisé dans la tech et à mes côtés aussi c'est Olivier Frigara qui je pense va avoir sa carte gold très bientôt dans de quoi je me mêle salut Olivier ça va bien ouais ça va Olivier Frigara que vous retrouvez dans on refait le mac bien sûr le podcast qu'il ne faut pas manquer si vous êtes un fan d'actualité tech et de mac d'apple bien évidemment mais voilà tu déclines ta marque avec d'autres podcasts notamment sur la f1 c'est ça qui est rigolo on va en parler aujourd'hui d'ailleurs la f1 et oui ça marche en plus ça marche plutôt bien c'est une raison pour laquelle on va en parler que la tech s'intéresse à la f1 aujourd'hui et apple en particulier exactement puisque visiblement il serait prêt à mettre pas mal d'argent pour rafler des droits la f1 on va évoquer tout ça dans un instant justement gros bloc apple puisque tu nous fais l'amitié d'être là Olivier avec et bien quelques petites épines dans le pied d'apple concernant l'iphone 15 qui voilà visiblement se vend bien il y a des repures de stock partout mais mais il y a quelques petits petites embûches et notamment cet iphone qui chauffe plus que de raison visiblement on a connu des lancements d'apple plus sereins oui c'est vrai enfin plus chaotique aussi voilà ça pique même ça chauffe chez apple effectivement on a tous eu l'occasion autour de cette table d'essayer l'iphone 15 pro et le 15 pro max c'est la nouvelle génération d'iphone avec la nouvelle puce la 17 pro qui a été vantée par apple comme étant l'une des plus économes des plus puissantes du marché gravée en 3 nanomètres une première mondiale donc on s'attendait à ce que normalement ça chauffe un petit peu moins visiblement ça chauffe un petit peu donc il y a un petit bug apparemment donc il y a beaucoup d'inquiétude de la part des premiers testeurs en disant c'est quoi le problème est-ce que c'est un problème structurel de l'iphone lié à justement à ce qu'est l'autre particularité de ce modèle qui est sa finition en titane est-ce que ça on sait que c'est un matériel qui est un matériau qui est un petit peu moins enfin qui fait permet de faire plus chauffer un téléphone que l'aluminium ou l'acier inoxydable et déjà première surprise apple communique ce qui est très rare il a communiqué très rapidement ils ont mis un peu de temps quand même mais là il fallait vendre à mon avis donc il fallait rassurer même s'il y a des ruptures de stock et ils ont communiqué assez rapidement et ils ont reconnu qu'il y avait un problème mais pas un problème structurel donc ouf enfin ce sera vérifié bien sûr mais un problème logiciel un bug d'iOS qui ferait que l'appareil montrait un peu trop température par moment cette surchauffe n'est que sur les pro les pro les pro max alors tout comme vous moi je suis équipé d'un 15 pro max et je me suis rendu compte la dernière fois je l'ai posé tu sais sur un support de recharge sans fil il était bouillantissime il était tellement chaud qu'il était inutilisable tu sais il y avait le le camp de la petite le petit warning voilà un message d'aller voir qu'est ce qui se passe quoi il ya une petite période toujours une petite période d'ajustement quand on sort un nouvel iphone parce que forcément faut qu'il s'habitue aussi à notre style de consommation de contenu de téléchargement d'applications il ya toujours plus applications ne sont pas forcément adaptés au poil près pour ios 17 donc forcément il ya une petite période d'adaptation mais j'ai l'impression qu'elle a duré plus longtemps cette année il dit ce qu'il faut une période de calibrage tu as raison qui est nécessaire pour le transfert des deux transferts de données des photos surtout si tu as des téléphones depuis comme c'est mon cas depuis le premier modèle donc il ya des milliers de photos milliers de vidéos et puis à chaque génération tu augmentes en fait la capacité tu as de plus en plus d'applications donc effectivement ils expliquent que c'est normal qu'il y ait une surchauffe en gros les 15 premiers jours mais ils pointent également du doigt des problèmes avec certaines applications qui étaient mal optimisés pour ios 17 on pense notamment à instagram à ube ou encore certains jeux comme asphalte qui en fait tourner devait tourner en tâche de fond et ce qui est curieux effectivement c'est que ça ne touche que le modèle en titane à ios 17 ils tournent surtout les iphone et ce qui est curieux également c'est qu'on a tous vécu comme tu l'as décrit des petits problèmes de surchauffe moi je l'ai vécu également la charge par induction quand on le charge apparemment il est très chaud moi je on a beaucoup testé pour faire le max ce téléphone pour notamment une spécificité qui est la vidéo en 4k tu sais avec l'objectif x5 qui est une spécificité de l'iphone 15 pro max donc on s'est amusé à tourner en par exemple le week-end dernier j'étais dans une piscine avec mon fils donc je suis amusé à le filmer en très gros plan en mode action tu sais avec le système de stabilisation c'est assez bluffant et au bout de cinq minutes je te jure mon téléphone il était brûlantissime donc il y a que tu voilà tout de suite j'ai le réflexe d'enlever la coque puisque j'ai une petite coque sur le mien pour le protéger et je me suis dit tiens la coque ça doit amplifier la chose donc il est très rapidement retombé en température si c'est qu'elle est mais c'était pas brûlant mais c'était assez inconfortable donc effectivement il y a un souci d'optimisation donc on sait pas encore quand est-ce que la mise à jour va arriver mais ça montre quand même qu'Apple a pris à bras-le-corps ce problème ce qui est plutôt rare tu sais très quand même pas la même bien dans sa tour d'ivoire à laisser passer l'orage et après réagir là ils ont réagi au quart de tour un peu comme souviens-toi il y a quelques années du temps de Steve Jobs avec l'antenne à guette où ils ont pris le problème à bras-le-corps parce qu'il y avait un vrai risque sur les ventes bien sûr pour pour tuer la polémique dans l'oeuf ouais bon visiblement une mise à jour va être publiée on n'a pas la date que possible pour régler ce problème voilà pas d'inquiétude mais c'est vrai que bon quand on paye un téléphone 1500 voire 2000 euros si on prend le gros stockage le fait qu'il chauffe parce que la conséquence aussi de cette chauffe c'est que ben on perd en autonomie forcément parce que ça veut dire qu'il y a un bug qui fait booster en fait le téléphone et il y a un problème donc voilà pour ça tiens autre mise à jour qui va être des plats lieux ou qui l'a été c'était sur l'iPhone 12 qui on s'en souvient avait été mis sur le devant de la scène parce que ben voilà il dépassait le taux d'onde autorisé le fameux das apple au début a fait là encore un peu le mort et puis vous voyez vous voyez ils aiment bien vous voyez voilà et puis après malgré tout ils se sont pliés aux exigences de la commission européenne et publie une mise à jour je crois la france en l'occurrence c'était le ministère français effectivement en menaçant brandissant la menace de la commission européenne de le faire remonter au niveau européen on sort du marché français là ça prend encore une autre ampleur d'où la réactivité d'apple et d'où aussi cette nécessité de communiquer parce qu'ils n'ont pas l'habitude finalement de faire la communication tout pour un seul pays la nfr l'agence nationale des fréquences qui a sorti l'affaire alors on avait parlé je crois même ici même ensemble françois alors il n'y a aucun doute sur le fait qu'apple doit se conformer évidemment à la réglementation et au bon taux de dast etc etc il n'y a aucun doute là dessus et c'est très bien que apple soit mis en réglementation et en régulation en fait ils n'avaient pas le choix si tu dis c'est très bien s'ils ne le faisaient pas en fait l'iPhone était retiré de la vente l'iPhone 12 mais il était très peu vendu finalement l'iPhone 12 on le trouvait uniquement sur du reconditionné quelques petits stocks qu'il y avait et en fait ils ont arrêté de le vendre il y a trois ans donc c'était un petit problème en termes de réputation c'était il était encore vendu si tu veux encore récemment mais la commissation est stoppée le jour de l'annonce du prochain Oui oui parce que forcément ils sortaient de la gamme mais il en reste j'imagine des stocks des stocks un peu partout Oui tu l'as dit en reconditionné il y en a beaucoup Enfin reconditionné même des rebuts de stocks neufs Oui notamment le modèle mini qu'on ne trouve plus que dans ce modèle là mais qui n'était pas touché par ce problème Ce qui est plus et encore une fois on en a parlé ensemble ce qui est plus étonnant c'est le calendrier suivi par la NFR et par le ministre sur l'économie numérique Jean-Noël Barraud c'est le fait de sortir l'info le jour du lancement de l'iPhone 15 presque au moment de la keynote d'Apple et on se dit bon ben quand même c'est un joli coup de com qu'ils ont laissé à faire à raison mais ça reste avant tout un joli coup de com qui fait qu'Apple finalement le lendemain du lancement de l'iPhone on a plus parlé de l'iPhone 12 qui est retiré du catalogue que la sortie du nouvel iPhone et finalement tu parlais tout à l'heure d'un lancement un peu chaotique pour Apple avec le problème de chauffe de l'iPhone 15 là en France le lancement de l'iPhone a été en partie loupé à cause de ça vraiment et on peut s'interroger sur la pertinence de taper aussi fort et de communiquer aussi fort parce que ça a créé quand même une vague de inquiétudes qui n'était absolument pas justifiée il faut bien le dire d'abord parce que les normes d'AS on sait qu'aujourd'hui on sait qu'il y a quand même beaucoup de gens qui s'inquiètent des effets des ondes et on va parfois sur des régionales qui sont parfois déraisonnables dans ce domaine on dit voilà c'est dangereux pour la santé il n'y a aucune preuve qui a été donnée que les téléphones portés pas encore mais ça fait quand même 30 ans ou 40 ans que ces téléphones portés on le saurait depuis le temps d'une part et donc ça a créé quand même une inquiétude qui allait bien au-delà et je ne suis pas certain que ce soit le rôle d'un service public ou de l'Etat de créer de l'inquiétude c'était nous effectivement qui avions sorti cette information là écoutez là on sort du domaine de la tech de l'économie pour basculer vers la politique il fallait faire un coup Apple c'est le géant qui est facile aussi à se payer joli coup très joli coup franchement le timing est parfait l'annonce bon finalement ça tient à une mise à jour finalement de régler le problème j'ai reçu le ministre du numérique Jean-Noël Barrault quelques jours après cette histoire dans Tech & Co et je lui ai posé la question j'ai dit mais pourquoi vous avez choisi pourquoi ce timing ? il me dit c'était le hasard en fait les résultats de l'ANFR sont tombés le jour même de la sortie de l'iPhone je dis oui mais c'est un peu malheureux quand même parce que alors vous n'êtes pas là pour faire la pub de l'iPhone mais c'est vrai qu'entre une communication mondiale d'Apple et vous avec l'iPhone 12 c'est vrai qu'il y a quelque chose qui cloche vous auriez pu ou attendre la veille ou le lendemain les problèmes de DAS ça arrive régulièrement ça arrive avec des fabricants chinois des fabricants sud-coréens et ça ne prend pas la même ampleur parce que forcément c'est Apple donc ça change de dimension après c'est vrai que l'iPhone 12 c'est vendu sans doute à des millions d'exemplaires plus qu'un Xiaomi ou un GoPro etc il va avoir plusieurs vies il a plusieurs cycles de vie il va en reconditionner puis ensuite après on n'est pas en cause en fait la décision de l'ANFR non mais c'est juste le timing est étrange le timing est étrange on est d'accord la question brièvement c'est se dire quand est-ce que la dernière fois un ministre en charge du numérique a été reçu par des JT des émissions d'accès par exemple ou des matinales de radio récemment très rarement très rarement si ce n'est peut-être pour le lancement de l'application anti-Covid après ça correspondait aussi à un timing le ministre en ce moment il a un projet de loi qui va passer à l'Assemblée nationale on va en parler donc ça permettait aussi de le mettre sur la main donc en matière de com moi je dis parfait le fameux SREN tout à fait comment on prononce je ne sais même pas comment on dit SREN je pense qu'ils ont essayé de faire quelque chose de facile à prononcer et à se rappeler on va en parler dans un instant Damien juste un mot pour terminer avec Apple parce que Apple est en train de dérouler aussi une stratégie assez intéressante sur le sport en live et après le foot américain le foot tout court aux Etats-Unis et bien voilà que la F1 visiblement pourrait être diffusée alors là tout ça est au conditionnel mais pourrait être diffusée en fait sur Apple TV Apple TV plus il y a un magazine US qui s'appelle Business ou Anglais je ne sais plus qui s'appelle Business F1 qui a sorti cette info ou cette rumeur dirons-nous comme quoi Apple s'intéresserait à acquérir les droits mondiaux de la Formule 1 il faut se rappeler que la Formule 1 accélère énormément son jeu de mots et en plein boom en ce moment grâce à Netflix et au dom de Netflix qui ont popularisé en fait et en fait c'était une discipline qui était en perte de vitesse parce que c'est vrai que dans ces considérations environnementales parler de F1 qui n'est pas forcément le sport qui pollue le moins on est d'accord et on voit que la F1 électrique essaie de décoller mais bon ce n'est pas facile Netflix est arrivé avec une série et là ça a été il y a eu un regain de popularité incroyable il faut savoir qu'aux Etats-Unis notamment parce que c'est le pays qui a le plus progressé et c'est la patrie de Netflix 40% des gens qui regardent un Grand Prix de Formule 1 pour la première fois ont regardé Drive to Survive donc c'est énorme bien sûr et 40% ils ont moins de 34 ans donc c'est des jeunes alors que c'était plutôt un public un peu plus âgé comme moi qui suis fan de F1 historiquement et au-delà 40% sont des femmes c'est fou puis il y a aussi l'apport des réseaux sociaux on a des pilotes qui sont charismatiques on se retrouve à les suivre sur Instagram et ainsi de suite on a envie de savoir en fait à quoi va ressembler le prochain épisode d'anticiper un peu et puis surtout sur le marché américain Apple il suit finalement le mouvement il y a un nouveau Grand Prix bientôt à Las Vegas il y en a deux maintenant aux Etats-Unis donc forcément c'est dans l'air du temps et ils ont raison d'essayer d'en bénéficier eux-mêmes alors J.D. qui réalise cette émission dit que maintenant c'est des moteurs hybrides en F1 je ne suis pas au courant ils ont réduit un peu et puis ils ont réduit le bruit aussi il y a toujours du thermique oui tu as un moteur thermique et un moteur électrique enfin ça sent toujours le fuel autour et ça consomme mais ça fait un peu moins de bruit avant moi je suis un peu stagique du moteur oui ça fait beaucoup moins de bruit avant mais après alors très bien parce qu'Apple déroule en fait sa stratégie de live c'est pas gagné encore c'est pas gagné mais bon en tout cas c'est pas un problème d'argent pour Apple on est d'accord non 2 milliards par an quand même voilà 2 milliards par an c'est pas mal en gros c'est le double de ce que toucheraient Liberti qui est la maison mère qui possède les droits commerciaux de la F1 ils toucheraient en gros un milliard mais vous ne trouvez pas enfin évidemment on est si on prend un peu de recul on voit qu'Apple pousse durant toutes ces keynotes les on va dire les conséquences de la pollution le bilan carbone neutre le fait que la décarbonation est en route etc et d'un autre côté d'un autre côté ils investissent 2 milliards sans aucun doute sur le sport qui pollue le plus je veux dire c'est bizarre quand même tu as raison et au bout d'un moment ça va leur revenir comme un boomerang cette histoire là parce que je ne suis pas plus intelligent que quelqu'un si moi j'y ai pensé quelqu'un d'autre y pensera et c'est quand même bizarre donc les considérations économiques font que elles sont plus importantes que on va dire ils vont peut-être dire aussi nous on est capable d'investir et d'aider ce sport à se transformer aider ce sport à devenir un peu plus écolo alors peut-être espérons-le il faut savoir espérons-le puisqu'on s'y intéresse pour refaire l'AF1 qu'effectivement l'ambition de Liberty et de l'IFIA donc la Fédération Internationale de l'Automobile c'est de faire que à l'échelle de 2035 à 2050 l'AF1 soit électrique zéro carbone mais non non on compense soit 50 avec du fuel synthétique notamment ou effectivement du 100% électrique ce qui n'est pas gagné quand tu vois ce que représente le circus de l'AF1 au travers le monde les déplacements les déplacements en avion non ce qui est intéressant sur le sur la positionnement d'Apple c'est que c'est au-delà de l'aspect qui ne va pas dans le sens de la dernière keynote qu'on a vécu ensemble et qu'effectivement Apple a mis le cap sur l'écologie c'est pourquoi Apple veut y aller au-delà de tout cela et on voit que tous les géants de la tech qui ont des services de streaming s'intéressent énormément au sport tu l'as dit ils ont investi beaucoup dans le baseball ils ont investi dans la ligue MLS le soccer américain ils auraient eu près d'un million qui fait quoi tête d'assaut accessoirement ils ont eu un million d'abonnés en une journée aux Etats-Unis bien aidés par Léo Messie qui arrive aux Etats-Unis mais c'est quand même c'est un succès voilà ils se disent comment garantir et fidéliser des abonnés c'est historique en France avec Canal c'est d'avoir les droits du foot et les droits de l'AF1 donc ils vont ça semble logique en fait ils ressortent les stratégies que les diffusions ont toujours eues sauf qu'eux ils achètent au niveau mondial voilà la difficulté c'est qu'on le sait on parlait de Canal à l'instant Canal il a des droits jusqu'en 2029 en Europe en France en particulier et en Afrique donc c'est pas aussi simple mais on sait qu'il y a des multidiffuseurs donc Canal pourrait très bien garder les droits pour la France et avoir en parallèle avoir une diffusion qui s'entendent très bien avec Apple en effet Damien a raison et peut-être ils se mettront d'accord sur le changement de droit dernière info concernant Apple c'est Tim Cook qui en ce moment voyage pas mal et se fait son petit tour européen tourné européen visiblement il n'est pas passé par la France ou alors on ne le sait pas non non il n'est pas passé il n'est pas passé par la France peut-être qu'il nous boude un peu avec cette histoire de DAS qui a explosé sur l'iPhone 12 et la grève des Apple Store et la grève des Apple Store on l'a dit tu as raison on ne voyait absolument pas voir un Tim Cook passer dans un Apple Store se faire huer parce que dans ce pays il y a eu pas mal on a eu pas mal de gens et là c'était pas possible d'un point de vue communication alors qu'on sait qu'il adore la France ou un piqué de grève il aime beaucoup la France et à chaque fois qu'il passe en Europe il s'arrête il s'arrête chez nous alors peut-être qu'il est passé de manière privée mais en tous les cas il y a eu des photos qui ont circulé de son périple européen Olivier il est passé donc par l'Espagne à Belgique à Grande-Bretagne Danemark voilà il fait le tour des popotes des Apple Store il rencontre un peu l'écosystème local aussi de la tech à chaque fois William Equette à Château Windsor excusez-moi du peu donc effectivement il a quand même rencontré un Français ah quand même il nous fait pas totalement la gueule commissaire européen Thierry Breton il devient son meilleur ami son meilleur ami qui n'était pas dans son Twitter qu'il a en photo par contre Thierry Breton lui sur Twitter on le voit à publier la photo et voilà donc c'est certainement une des raisons aussi pour laquelle il est là pour faire du lobbying on sait qu'Apple est dans l'adviseur de l'Union Européenne avec notamment ce store alternatif Damien qui pend au nez d'Apple et plus le temps passe plus on se dit que ils ont repoussé ils ont repoussé maintenant ils sont quasiment au pied du mur ils vont devoir mettre en place un magasin de téléchargement d'applications alternatifs parce que c'est déjà dans les textes et à un moment il faut le mettre en pratique alors je crois qu'ils ont encore un an pour se mettre au diapason enfin c'est voilà c'est un peu comme un changement majeur dans leur manière de concevoir mais c'est une vraie évolution ah oui c'est une vraie évolution et à côté l'USB-C c'est du pipi de chat non parce qu'Apple effectivement gagne beaucoup d'argent avec son App Store et son principal argument c'est de dire à partir du moment où nous on maîtrise et on valide chaque application on vous garantit qu'il y a un niveau de sécurité nécessaire et disponnait 30% quand même d'une application première année en tout cas effectivement les arguments n'ont pas fait mouche auprès de l'Union Européenne bon voilà pour Apple Damien on va t'écouter sur un sujet que tu as bossé et qui est très intéressant c'est cette fameuse loi SREN qui est justement défendue par le gouvernement et notamment Jean-Noël Barraud qui voilà c'est un peu son bébé visiblement c'est son bébé une loi tiroir assez complexe oui parce que dans cette même loi c'est un peu une loi fourre-tout on va retrouver la possibilité de changer d'opérateur cloud mais aussi des sujets un peu plus concrets pour les français notamment les restrictions d'accès des mineurs au site pornographique un grand combat qui est mené à la fois par plusieurs ministères et qui a été aussi mené par Emmanuel Macron qui a annoncé en fait qu'on allait forcer ces sites qui ne respectent pas la loi parce qu'il y a déjà une loi qui date de 2020 qui normalement devrait interdire cet accès-là et en fait devrait forcer les sites à mettre des dispositifs de filtre le problème c'est qu'il n'a jamais été appliqué il y a des procès qui sont en cours les décisions ne sont jamais tombées ou elles ont été repoussées les sites pornographiques tout le monde joue la montre quoi et si pour nous on va multiplier les recours dans toutes les instances possibles jusqu'à peut-être l'union européenne donc ça va durer encore quelques années ce projet de loi ça permet en fait d'accélérer ce processus de donner les pouvoirs à l'ARCOM notamment le régulateur de se passer en fait de l'avis d'un juge pour bloquer au niveau des fournisseurs d'accès à internet un site plus d'accès du tout le déréférencer donc là c'est vraiment leur mettre le couteau sur la gorge le problème c'est qu'on va arriver sur des sites qui vont peut-être jouer le jeu d'autres qui vont pas le faire et ils vont essayer de jouer la montre en permanence il va y avoir recours sur recours Damien l'idée c'est quoi c'est que en fait je vais être obligé de prouver mon identité enfin en tout cas pas mon identité mon âge c'est là le truc un peu utile que j'ai l'âge légal donc 18 ans prouver que j'ai plus de 18 ans pour pouvoir accéder à du contenu pour adultes ce qui est sur le papier très simple mais qui est qui est pas non plus dans la philosophie d'internet parce que l'internet c'est évidemment l'anonymat c'est évidemment la liberté et du coup il faut mettre en place un dispositif qui n'est pas naturel il va falloir que les gens prennent des habitudes il faut faire gaffe parce que dans le projet de loi il y a justement la fin du tiroir l'anonymat la fin de l'anonymat et passer vraiment sur le pseudonymat mais pareil il faudra trouver son identité numérique notamment pour les réseaux sociaux vous pourriez choisir bien évidemment ou avec un VPN on pourrait aussi passer à travers ce genre d'outils de filtre donc il y a beaucoup de bonnes intentions mais après la mise en pratique va être extrêmement compliquée les sites pour avoir changé avec les dirigeants de ces sites qui sont quand même mon dieu on parle de je ne vais pas les citer pour leur faire de la pub mais on parle quand même de groupes internationaux je pense qu'ils sont bien référencés et du coup ils s'y préparent depuis des années mais ils ne vont pas s'adapter aux petits marchés français ils préféraient à la limite d'un point de vue économique quitter le marché ou trouver une solution parallèle mais créer une solution technologique exprès pour satisfaire les régulateurs français alors il y a des start-up qui travaillent là-dessus je crois il y a des start-up qui essaient de mettre en place des systèmes de vérification qui préservent l'anonymat qui permettent de faire rentrer en jeu le double anonymat donc à la fois le site ne sait pas qui je suis l'application qui va permettre de vérifier là je ne sais pas où je vais donc on est de tous les côtés on est protégé mais c'est dur à mettre en place parce que finalement qui va payer c'est la vraie question qui paye pour cette solution est-ce que c'est le site internet pour s'affranchir de ces problèmes qui va passer la main à la poche je ne suis pas sûr qu'ils aient envie de payer leur modèle économique c'est de faire du contenu gratuit moi j'ai une question est-ce que vous ne croyez pas les amis que ce serait peut-être du côté des fabricants de smartphones des éditeurs d'OS c'était le discours de Solomon Friedman qui est le patron de MindGeek qui est derrière c'était de mettre en fait il y a un mode sur l'iPhone qui est très peu utilisé qui permet en fait de le mettre en mode mineur mais c'est quoi c'est un contrôle parental on revient on ouvre encore une fois un nouveau tiroir et après ça renvoie la responsabilité aux parents mais la responsabilité aux parents elle leur incombe depuis le début et c'est surveillé ce que font les enfants tu le sais bien le contrôle parental même sur l'iPhone on a des systèmes de contrôles parentaux sur les box depuis très longtemps également tout le monde passe outre et les opérateurs ne communiquent même pas sur ces fonctions là les fabricants de box ou de routeurs wifi proposent des solutions bien concrètes mais ils ne communiquent pas aujourd'hui donc il y a aussi c'est là où peut-être la législation doit jouer en disant obliger les constructeurs de téléphone ou les éditeurs d'OS de mettre en place une procédure simplifiée qui soit unique commune à tout le monde et faire en sorte que vous avez moins de 18 ans il y a un mode moins de 18 ans qui s'active automatiquement et que vous ne pouvez pas accéder automatiquement avec votre SIP à n'importe quel site il y a 2 millions 3 de mineurs qui vont sur les sites pornos en France bien sûr mais la solution qui pourrait s'appliquer au porno elle pourrait s'appliquer aussi avec les jeux en ligne avec les sites de Paris l'alcool en fait une fois qu'on a trouvé la solution qui est extrêmement dure à mettre en place on peut l'appliquer à plein de secteurs là on contourne le problème et c'est étonnant parce que les éditeurs sont souvent très en pointe on a vu le temps d'écran chez les différents éditeurs qui permettent de prendre conscience qu'on consomme un peu trop de produits numériques je pense qu'il y a du lobbying à faire c'est de ce côté là ouais intéressant on verra si ça avance il faut savoir que plein de pays ont essayé de mettre en place cette mesure tous je dis bien tous se sont cassés les noms personne n'est arrivé à mettre en place un système de vérification qui contente tout le monde et qui empêche les mineurs d'accéder à des sites pour adultes voilà est-ce qu'on va y arriver c'est pas sûr en tout cas on va le tester il y a une start-up française qui apparemment a trouvé un accord avec ses sites pour le mettre pour l'installer pour l'implémenter comme tu le disais un coup de VPN et c'est réglé il suffit de changer on disait avant de commencer l'émission tous les deux il y avait un amendement pour interdire les VPN en France il a été supprimé il a été supprimé il y a eu une polémique sur les réseaux sociaux dans le week-end sur les smartphones non je crois en plus c'était de complexe non c'était une machine impossible à mettre en place et puis c'est impossible de couper les VPN parce que les VPN évidemment ça permet même la Cour Européenne des Droits de l'Homme à un moment elle aurait dit vous êtes mignon vous arrêtez je serve de VPN pour sécuriser leur collection après on aurait mis ça uniquement sur le portable des mineurs dans une histoire non ça aurait été sympa que la France rejoigne la Corée du Nord et la Chine ou encore la Russie voilà bien sûr un menu un peu autoritaire là où on serre la vis enfin un peu d'ordre sur internet par moment on est un peu hors sol j'ai l'impression mais c'est vrai que d'un côté voilà open bar sur internet c'est pas bon est-ce que c'est une bonne chose qu'un enfant de 12 ans puisse avoir accès à du contenu sur adulte on est tous d'accord que non on est d'accord bon enfin bref dans l'actu autre chose on a terminé sur la loi sereine il y a un autre il y a d'autres volets mais pareil on a dit c'est un peu fourre-tout on aura l'occasion de le développer parce que finalement ce projet de loi il va être il y aura des amendements il commence aujourd'hui ça va durer encore quelques semaines et ça va devoir repasser par le Sénat commission paritaire et compagnie donc ouais on va en parler jusqu'en décembre au mois ok on aura l'occasion d'y revenir Olivier Etienne Free qui aurait dans les cartons une nouvelle Freebox alors là encore c'est au conditionnel c'est hypothétique ce sont des rumeurs mais il y aurait une rumeur divulguée par Xavier Niel a priori c'est plus qu'une rumeur mais oui c'est vrai c'est plus qu'une rumeur mais la production aurait commencé de la remplaçante de la future Freebox Delta qui est le fleuron de Free la box premium de l'opérateur ce qui est intéressant au delà de l'annonce c'est cette légitimement se poser des questions sur l'avenir des box d'une manière générale et la stratégie des opérateurs en matière de box il y a une concurrence terrible de la part des opérateurs et des FAI les fournisseurs d'accès à internet qu'on voit leur marge qui se roigne puisqu'il y a une guerre des prix et ils ont une première stratégie apparemment qu'ils trouvent et on l'a vu avec la Freebox Delta c'est une tentative de monter en gamme pour essayer de dégager plus de marge donc voilà cette prochaine Freebox devrait intégrer les derniers raffinements en matière de box ou de routeur Wi-Fi on parle du Wi-Fi 7 on parle de connexion 10 gigabits ça c'est important pour qu'il y avait déjà sur la Freebox Delta oui mais il fallait utiliser un adaptateur qui coûtait qui serait peut-être moins cher qui était compliqué à installer le câble le machin là ce serait tu aurais juste à brancher ta prise Ethernet et puis d'autres surprises qu'on va voir donc on s'aperçoit et puis on parle de Free mais Orange avec ça la iBox préparait aussi la même chose on voit beaucoup de publicité pour le Wi-Fi chez les opérateurs donc on s'aperçoit qu'ils essaient de trouver des angles pour pousser mais c'est vrai que Damien on a l'impression que c'est un peu comme le smartphone que les innovations dans les box c'est compliqué on est arrivé au bout il y a des ballons d'essai quand ils ont intégré par exemple du Devialet dans la précédente la Delta je ne suis pas sûr qu'ils aient réussi à en vendre plus parce que finalement les gens ils avaient envie d'utiliser c'est une très bonne idée avoir une Devialet qui vaut plusieurs milliers d'euros c'était une bonne affaire mais c'est pas pour ça qu'on achète une box on est d'accord c'est clairement pas l'usage donc on voit qu'ils cherchent pour essayer de trouver du premium qui marque qui n'est pas forcément d'ailleurs free pour la petite histoire mais c'est marrant mais ils essayent de monter en gamme ils n'ont pas le choix parce que la concurrence est sévère et féroce mais en tout cas on peut faire confiance aussi à l'ingéniosité de Xavier Niel pour nous sortir quelques petites fonctionnalités de derrière les fagots qui pourront nous faire briller les yeux Xavier si tu nous regardes je sais qu'il alors pour rentrer un petit peu dans les détails je sais qu'il l'écoute et qu'il regarde De quoi je me mêle de temps en temps voilà donc on le salue s'il est avec nous messieurs merci c'était passionnant plaisir voilà merci joli duo que Damien et Olivier dans ce De quoi je me mêle dans le club de la presse IT merci donc Damien Nikata Caruso que vous pouvez retrouver sur le Parisien quand il reprendra le travail parce qu'il est en vacances il est pour nous vous vous rendez compte pour nous alors qu'il est en vacances c'est toujours un plaisir donc c'est quasiment enfin c'est pas du travail c'est du fait c'est pas trop fort c'est très gentil on l'apprécie Damien et merci à toi Olivier merci à toi de m'inviter avec Enrofelmac bien sûr à écouter et à regarder vous restez avec nous DxO vous connaissez cette boîte incroyable Labo DxO qui je le disais est très écoutée par pratiquement tous les constructeurs de smartphones et ça va bien au-delà du smartphone on en parle avec son patron qui est mon invité dans un instant ce sera la deuxième partie de De quoi je me mêle à tout de suite De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada